Le public nyonnais est venu en ombre aujourd'hui pour voir son équipe de handball disputer un match contre Viège. Un match qui n'a pas été une réussite pour les nyonnais aujourd'hui. Comment on explique cette défaite 25 à 18, Maxime ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment marché aujourd'hui. On n'a pas été suffisamment solidaires contrairement à la semaine dernière contre Iverdon. On a décidé d'avoir un système de jeu en défense une 3-2-1 relativement risqué, on le sait. Finalement, on ne prend pas tant de buts que ça à 25. Et puis en attaque, il y a eu quand même pas mal de ratés, notamment au shoot. En première mi-temps, on trouve des solutions, mais on rate des shoots et donc on est derrière et on court un petit peu derrière tout le match. Et finalement, je crois qu'à la cinquantième, on est à moins un ou moins deux et puis finalement, le trou se fait un petit peu dans les dernières minutes. Qu'est-ce qu'il n'a pas été aujourd'hui ? On a vu les joueurs, raté beaucoup d'occasions franches, beaucoup de pénaltys. C'est ça qui a fait la différence peut-être aujourd'hui ? Non, je pense qu'à mon avis, ils sont venus vraiment pour nous marcher dessus et on l'a pris en pleine tronche. Il a fallu qu'on se réveille et quand on a commencé à se réveiller, il était trop tard. Eux avaient tout simplement pris confiance et je me doutais que jusqu'à la fin du match, de toute façon, ils n'allaient pas lever le pied. C'est ce qui s'est passé. Nous, en plus de ça, on pète un peu les plombs. Je ne stigmatise personne. Mais voilà, c'est sur l'ensemble que je suis assez mécontent. On a vu une vraie opposition de style aujourd'hui, si je peux dire, entre une équipe de Viège qui faisait beaucoup de fautes, qui prenait beaucoup de pénalités, mais qui n'encaissait pas plus que ça. Et l'équipe de Lyon qui restait quand même très calme pendant tout le match avant de justement prendre des pénalités un peu bêtes. Oui, sur une défense comme ça, haute, si on n'est pas agressif, on va se faire constamment détruire le premier rideau. Et voilà, ça donne ce que ça a donné avec deux pivots qui nous ont posé problème. On a mis du temps, mais on a réussi à le résoudre. Et voilà, en face, ça fait des arrêts. Nous aussi, on fait ce qu'il faut, je pense. Mais eux, en font beaucoup plus. On a eu du mal à monter les ballons. On est beaucoup restés en défense. On l'a vu, la semaine dernière, j'ai quasiment pas fait de changement et c'est plutôt passé physiquement. Là, au bout de 20 minutes, j'ai déjà deux changements. Donc je pense que, ouais, effectivement, on est restés trop longtemps en défense et on a lâché les balles après en attaque. On n'a fait que défendre, en fait. L'effectif, il a changé depuis l'année dernière. Il y a des nouveaux visages, il y a un nouvel entraîneur. Quelles sont les différences d'un point de vue du jeu ? Est-ce que l'équipe meilleur que l'année dernière ? Meilleur, je ne sais pas. C'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est différent, c'est, on l'a vu sur la feuille de match ce soir, c'est d'être 13, 14 à l'entraînement, des fois 15, 16. Je pense que les années précédentes, ce n'était pas forcément ce qu'on connaissait à Nyon. En sachant que Léo Poiret jouait avec Shannon aujourd'hui, donc normalement, il est dans l'effectif aussi. Alex Ramel était suspendu pour deux matchs, donc ça veut dire qu'on avait l'effectif. On a la profondeur de banc pour jouer cette 3-2-1, pour être agressif en défense. Et je pense qu'aussi, on l'a vu ce soir, on a quatre gauchers qui peuvent aussi faire la différence, mettre des buts. Donc qualitativement, on va dire, oui, pour moi, l'effectif est meilleur qu'en l'année dernière, avec les années précédentes. Maintenant, il faut aussi qu'on comprenne les nouveaux systèmes de jeu que veut mettre en place Johan, que ce soit défensivement, offensivement. Et je pense que ça ne peut que aller mieux, donc c'est du positif. Le handball club de Nyon, en tout cas, a perdu contre une équipe qui l'aurait pu battre aujourd'hui. Et il faudrait faire mieux la semaine prochaine. Merci beaucoup, Maxime.